Yoho Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta semaine s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la vidéo Entai et on va parler de Hot Infusion Avant de commencer à te présenter Hot Infusion, je tiens vraiment à insister Comme quoi les autres Entai que j'ai pu te présenter de Taifu étaient pour l'instant des 16+, Et que là on va bien entendu être sur un 18+, comme tu auras pu le voir sur la miniature Pour ce qui est du manga Hot Infusion, nous sommes donc sur un manga des éditions Taifu Dans leur collection sans interdit, nous sommes dans le genre tranche de vie érotique L'oeuvre date de 2011 au Japon et de juin 2013 en France Donc pour là je l'ai dit 18+, et nous sommes avec le mangaka Renya Sabashi Un mangaka que tu connais déjà sur la chaîne car je t'ai présenté deux de ses heures Il m'en reste une à te présenter et je ferai le plus rapidement possible la présentation de cette heure Pour ce qui est bien entendu des deux Entai que je t'ai présenté de l'auteur Les liens se retrouveront dans le petit i et bien entendu dans la barre d'infos On enchaîne avec mon avis sur les couvertures Et non ne t'inquiète pas tu me vois pour l'instant en face calme Mais on va très vite tourner en face stable Et pour ce qui est mon avis déjà pour l'illustration de la couverture à l'avant Je l'aime tout simplement d'amour Parce qu'on va avoir une image simple mais efficace Tout simplement parce que le regard de la jeune fille nous donne tout simplement envie d'ouvrir Ou envie de s'intéresser voire même envie d'acheter le manga Donc je trouve déjà que pour l'illustration à l'avant c'est très très bien travaillé Parce que justement c'est le but de l'illustration avant d'une jaquette Pour ce qui est de l'arrière on va avoir une image un peu plus osée Bien que j'ai adoré quand même le petit détail qu'a fait Taifu Ils ont censuré quand même un petit peu Ils ont un petit peu fouté l'entrejambe de la jeune fille Malgré le fait qu'on soit quand même sur un entai qui est assez normalement sans interdit Donc j'ai apprécié ce petit détail tout simplement Parce que moi personnellement sur une jaquette ça me dérange de voir ce genre d'illustration De voir ça Je sais c'est bizarre alors que je lis du entai Mais c'est un détail qui est très important pour moi Donc le fait que Taifu ait censuré l'image Je trouve ça bien Et ça leur donne en fait des petits points en plus je trouve par rapport au rendu total Alors après c'était peut-être aussi au Japon censuré Ce qui m'étonnerait Parce que les japonais ont l'air un peu plus ouverts par rapport à ça Mais bon toujours est-il que voilà Pour ce qui est tout simplement de qu'on enlève la jaquette On a exactement les mêmes images mais en noir et blanc Rien de très particulier Pour ce qui est des côtés de jaquette On va avoir tout simplement deux sublimes images en couleur Et on va avoir tout simplement les deux meilleures amies Donc une de chaque côté Je trouve ça plutôt sympa Pour ce qui est de la page en couleur Elle est donc juste divine avec une fois de plus Les deux meilleures amies Et pour la page de sommaire Elle est plutôt basique pour une fois Et ça fait du bien Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Alors je dois te faire aussi une petite comparaison quand même Avec les deux autres œufs de l'auteur Je tiens à Wake Up Body Body Et la qualité de dessin que j'ai le moins appréciée dans les trois Pour ce qui est de mon avis sur la qualité de dessin de ce manga Je te dirais tout simplement que ça a été un méga coup de cœur Qu'elle est juste génialissime Pour ce qui est par contre du manga Avant de te parler du manga On va parler de la page de sommaire Et tout simplement je vais te traduire un petit peu rapidement La réalité entre ce que toi tu vois Si tu vois la page de sommaire Et ce que moi j'ai lu Il y a une différence Car là aussi l'auteur nous a fait Une histoire qui est divisée en deux chapitres Et les deux chapitres n'ont pas le même nom Donc forcément on croit qu'il y a 36 000 chapitres Alors qu'il y a une histoire qui est un peu plus longue Voilà Donc on a une amie très conciliante Donc ça forcément chapitres 1, 2 et 3 Bah voilà on sait très bien que c'est la même chose Qui va être du coup jusqu'à page 83 Donc c'est quand même plutôt pas mal Et je trouve que l'histoire est plutôt bien développée Je t'en parlerai juste après Pour ce qui est du deuxième chapitre que l'on peut lire On voit une promenade romantique Et juste en dessous si tu regardes bien Ta journée de repos pour deux jumelles très délurées Et en fait il s'avère que c'est la même histoire C'est juste une petite suite Mais c'est la même histoire Donc là tu peux te dire Bah en fait page 83 à page 107 Mais en fait non Faut prendre page 83 à page 135 Donc déjà t'as beaucoup plus de trucs Et c'est un peu plus travaillé forcément Pour ce qui est des autres chapitres On va bien entendu avoir vraiment Le invitation dans sa chambre Qui est un chapitre tout court Sous les cerisiers Qui est aussi un chapitre Par contre attention Gros attention Relax Relax C'est en rapport avec l'image Qu'on peut voir à l'arrière du volume Tu reverras que c'est la même tenue Et c'est une relation entre un frère et une soeur Le grand frère et la grande soeur Donc pour ceux qui sont contre Et qui ne supportent pas de lire ça A savoir que c'est une relation entre frère et soeur Moi sur le moment j'étais en mode On va découvrir qu'en fait c'est des demi Donc ils ne sont pas du même sang Bah non Bah non bah non Du tout du tout Ils sont bien frères et soeurs Et ils le font bien entre frères et soeurs Donc voilà C'est... Voilà hein Bref On a laissé faire l'infirmière Et après on va voir Occulte-toi de son amie Veux-tu Et voilà Donc tout simplement Pour ce qui est donc de la première histoire Alors je trouve quand même Qu'elle est assez copié-collé Avec l'autre manga Que je t'ai présenté Avec la première histoire Où on était sur deux filles Qui étaient en couple ensemble Et un garçon qui voulait sortir avec l'une d'entre elles Là on va être sur une relation Entre un garçon et une fille So que la fille Bah elle a une meilleure amie E Et elle partage tout avec elle Jusqu'au petit copain Voilà Parce que la deuxième Elle n'a pas de petit copain Et bah la première lui dit Bah écoute Tant que t'as pas de petit copain Je te prête mon mec Voilà Donc si t'as envie de te faire D'avoir une relation charnel Vas-y fais-le Et ils le font à trois Voilà Y'a pas de problème Bon personnellement Je lui ai quand même trouvé ça assez fun Assez rigolo Parce qu'il y a certaines scènes On voit bien en même temps aussi Et c'est ça qui est beau quand même On nous montre Jusqu'où l'amitié de ces deux filles Est capable d'aller Jusqu'où elles sont Capables Alors Pas juste le fait De prêter le même mec D'avoir le même mec Non C'est qu'à un moment donné Y'en a une qui peut pas le faire Et l'autre va attendre sa meilleure copine Voilà L'autre peut pas Bah elle va plus ou moins l'attendre Et elle va prouver Qu'elles sont vraiment meilleures amies Jusqu'au bout Quoi qu'il arrive Et c'était quand même plutôt mignon Mais si Du coup c'était assez bizarre Je trouvais un petit peu dommage C'est que le scénario faisait très penser A l'autre manga Donc je trouvais ça assez copicolé Sachant que dans les hentai Comme il y en a pas beaucoup Je pense Même s'il y en a plus au Japon Mais qu'on aime bien un auteur Je pense qu'on achète ses autres oeuvres Surtout pour du hentai Donc forcément C'est dommage que les scénarios soient quand même Assez proches Mais bon après ça veut dire aussi Peut-être que tu aimes ce genre de truc Relation à trois Mais qu'il est pas Voilà c'est pas le mec non plus Qui fait ses nana C'est ses nana qui propose Donc voilà Pour ce qui est de la deuxième oeuvre Je l'ai trouvé plutôt fun Parce que c'était montrer La différence entre ce que l'on voit Ce qu'on croit d'une personne Et finalement les choses cachées Voilà Parce qu'autant la fille Elle part devant Elle est froide Elle est sévère Au niveau du règlement Etc Mais autant quand elle a du temps libre Et ben Elle le fait dans l'école quoi Et puis Il y a des petits jeux entre eux Donc voilà Donc après le chapitre En rapport avec les jumelles C'est tout simplement que l'une La fille qu'on a vue tout à l'heure C'est une jumelle Elle a une soeur jumelle Et ben en fait tout simplement Le copain il va se tromper Voilà Je n'en dis pas plus Je ne sais plus pas comment Où, quand, qui, comment, pourquoi Mais le copain va se tromper En fait il est beau courant Qu'il y en a deux Et il croyait qu'il n'y en a toujours eu qu'une Et il va se tromper Et ça rend plutôt pas mal Et ça rend assez fun Pour ce qui est du chapitre Invitation dans sa chambre C'est mon préféré Dans le sens Où c'est le scénario le plus normal C'est tout simplement un couple Qui s'aime depuis un petit moment Et la fille va tout simplement Inviter le garçon chez elle Bon bien sûr il n'y a pas les parents Ça on s'en doute Mais voilà Je vais juste inviter le garçon chez elle En espérant qu'ils le fassent Et ils font ensemble C'est tout C'est tout mignon C'est tout doux C'est Ça me bordait quand même De façon assez mignonne Parce qu'on voit Voilà il y a le côté gêné C'est pas le mec qui va directement Lui sauter dessus Il va prendre soin d'elle Il va lui demander Si elle est sûre à 100% De vouloir le faire Etc Parce que c'est leur première fois Et j'ai trouvé ça vraiment Très chou Et très mignon Pour ce qui est de sous un cerisier C'est assez What the fuck Parce que tout simplement C'est une jeune fille Qui se fait plaisir Tout seule Dans la forêt Sous un cerisier Un jeune homme En rentrant chez lui Il entend des cris Donc le jeune homme Il va voir tout simplement Et finalement Il l'observe Au départ en train de se faire plaisir Elle-même Et puis finalement Elle va l'inviter Voilà Après je te laisse découvrir Mes rendus Comment Etc La façon dont c'est abordé Et autre Pour ce qui est du chapitre suivant Donc c'est relax Donc je le rappelle au cas où Que c'est la relation Entre un frère et une soeur Et de sang Donc si tu ne veux pas En entendre parler Je vais t'afficher tout simplement Un triangle Ou un truc comme ça Pour te faire comprendre Attention Et si tu ne veux pas écouter Bah tu attends quelques secondes Tu enlèves tes écouteurs Ou tu coupes le son Et puis tu reprends tout à l'heure Donc pour ce qui est de relax C'est tout simplement Un grand frère Qui doit faire ses études Apparemment Très loin de la ville Et au bout de 6 mois Il revient tout simplement Chez lui Et sa petite soeur Va l'attendre Sauf que sa petite soeur L'attend avec un manteau long Et elle est nue dessous Et ils vont le faire Avant de rentrer chez eux Parce que tout simplement A la maison Il y a beaucoup de monde Qui attend son retour Avec grande impatience Et voilà C'est tout Pour ce qui est du chapitre Laissez faire l'infirmière Alors certes On va être sur quand même Quelque chose d'assez facile Donc c'est à dire Un jeune homme Qui s'est blessé Comme par hasard Il y a les deux mains Dans le plâtre Et il va avoir Une infirmière Qui va prendre soin de lui Voilà Tu vois très bien De quoi je parle Sauf que Ce qui est plutôt fun C'est qu'on découvre En fait Qu'il se connaissait déjà Avant Je ne te en dis pas plus Donc ce qui explique En fait tout simplement Que l'infirmière Va s'occuper de lui Ce n'est pas un patient Lambda Ce n'est pas l'infirmière Qui est un petit peu Chaude comme la braise On va dire ça comme ça Même si ça ne me plaît pas Mais voilà Ce n'est pas l'infirmière Qui va le faire Avec quasiment Tous ses patients Tous ses patients assez mignons Et qui pourraient lui plaire C'est tout simplement Qu'elle connaissait avant D'une certaine façon Et donc forcément Bah là Elle en profite Pour ce qui est du chapitre suivant Donc c'était Occupe-toi de son ami Veux-tu Personnellement Je n'ai tout simplement Pas lu ce chapitre Parce que En survolant les pages J'ai bien compris Que ce n'était pas un chapitre Qui allait m'intéresser En fait Le occupe-toi de son ami C'est tout simplement Un garçon Qui va demander à sa copine De s'occuper De ce qu'il a entre les gens Voilà Scénario très très poussé Donc autant Le Infirmière Qui était plutôt fun Parce que Voilà Même si c'est assez facile Mais j'aimais bien Autant Le Scénario Sous un cerisier Qui était complètement Olé olé Qui était assez rigolo Bon le scénario Entre le frère et la soeur Honnêtement Bon voilà J'en suis pas dingue Mais je voulais quand même le lire Parce qu'en fait Je voulais essayer de faire Un 100% au niveau du manga Parce que A part ce chapitre Qui aurait pu Ne pas Pas m'intéresser Le manga avait l'air de Enfin l'intégralité L'air de me tenter Et j'avais tout aimé Donc je me suis dit On va le lire quand même Donc voilà Pour ce qui est de Habitation dans la chambre C'est mignon C'est sympa C'est agréable Ça fait plaisir Parce qu'on voit Que ce n'est pas que Un vrai hentai Où c'est pur et dur Où on ne demande même pas Ton avis Et tu te fais prendre Voilà Dans tous les sens Donc j'ai trouvé ça Plutôt sympa Et puis ça me permet De casser un petit peu Les deux premiers scénarios Qui sont donc Avec une relation à trois Donc ça que j'aime bien C'est que l'auteur A chaque fois Il nous sort Comme ça Deux scénarios Assez particuliers Comme dans l'autre manga Et on va avoir Une histoire tout douce Pour casser Ou l'autre fois C'est une histoire Assez fun Donc ça c'est quelque chose Que j'apprécie vraiment Dans cet auteur Donc pour ce qui est Des deux premiers chapitres Les deux chapitres Les plus longs A son drôle A son fun A son original C'est tout ce que j'aime Donc j'ai vraiment Adoré cette lecture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501